Vous avez vu ça, hein? Le maire de Montréal, le maire d'Ottawa se sont lancés un défi, les premiers ministres aussi de chaque province. Il y a un petit défi par rapport au hockey. Je le sais que vous avez suivi cette information-là. Et là, nous autres, on s'est dit, bien, pourquoi pas en faire la même chose de notre côté? Et on a trouvé un lien avec Louis-Philippe Brûlé, qui est présentement en onde, qui est animateur du Retour à la maison à la radio du 104.7 FM dans l'Outaouais. Alors, Louis-Philippe, salut, comment vas-tu? Oui, ça va bien, ça va bien. Je me suis fait un petit quick, un petit chocolat chaud en main d'une défaite. Tu te rappelles-tu de la publicité de quick dans le temps, le petit gars qui était bien déçu? Et là, je vois que tu as ton chandail des scènes sur toi. Alors, si tu permets, je vais enfiler mon casque du Canadien. Autre chandail, OK, c'est du chapeau, ça, mon ami. Et ça, c'est exclusif, mon ami, c'est exclusif. Tes auditeurs, malheureusement, ne peuvent pas le voir, à moins qu'ils nous regardent en même temps qu'ils t'écoutent. Mais là, écoute, oui. Je t'en fais ça avec les sénateurs, parce que moi, j'ai l'impression qu'on va renverser le rappeur à compter de demain. Hé, je t'éloge, je t'écoute, j'ai l'impression que tu n'as pas vu la game hier, toi. En passant, André, bravo pour ton courage. Je vois que tu me lances un défi quand c'est déjà 1-0 dans le scénario. Tu as bien raison, tu as bien raison. Mais quand j'ai vu l'allure du match hier, et j'avoue que j'adore le hockey comme il est joué celui d'hier, peut-être sauf le coup de hockey de Piqué Subban, on ne parlera pas trop de ça ensemble, parce que je suis un peu gêné de ce coup de hockey-là, et je ne suis pas un spécialiste, on va laisser les spécialistes en parler. Mais maudit qu'on avait du beau hockey hier, j'en suis très fier, autant d'Ottawa que de Montréal. Bien, c'était-tu excitant à ton goût, puis au fond, moi, je souhaite une victoire des sénateurs, évidemment, mais si ça peut se rendre en 7, ça va-tu plaisant, André? Quel match de hockey, et c'est tellement encourageant pour la suite des choses. Alors, si ça se retrouve en 7, en 4, en 6, nous, on va se retrouver à la fin des séries pour relever le défi qu'on va se lancer. OK, alors qui commence, là? Bien, vas-y, as-tu une idée? Qu'est-ce que je fais si le Canadien perd? Bon, évidemment, si jamais les sénateurs l'emportent, ta gang et toi, vous faites une émission complète avec un chandail des Sens, puis là, on pourrait peut-être rajouter un chapeau, tu vas te patenter un chapeau des sénateurs aussi. OK. À une condition, c'est toi qui me fournis les chandails, on n'a pas d'argent, nous autres, c'est. On va arranger quelque chose. On peut faire des ententes, là, on va arranger quelque chose. OK. Bon, évidemment, André, t'es pas mal plus sexy que moi, je pense que les gens le constatent. Alors, en plus, moi, je voudrais avoir une photo de toi avec un chandail des Sens en boxeur. OK. Et tu partages ça sur la page du 147 Outerway sur Facebook. OK. C'est correct, pas? Facile, mais peux-tu mettre des boxeurs du Canadien? Non, non, là-dessus, je suis négociable. L'autre chose, André, tu nous fais livrer, je sais que t'as pas un gros budget, mais quand même, cinq hamburgers, les Max 67 en studio. OK. Moi, il m'intéressait pas ben, ben, là, mais si on vous élimine, on pourrait ben goûter à ça. Nous autres, l'équipe de l'Ottawa, maintenant, c'est ben content. Hé, ça va vous faire du bien de manger quelque chose de bon, hein? Oui, j'avoue qu'hier, vous avez mangé du hamburger, vous autres. Oui, on l'a mangé. C'est pas le meilleur match. Mais peut-être qu'en arrivant à Ottawa, vous allez avoir la chance d'en lancer sur la glace. Je vous le souhaite sincèrement. OK. Maintenant, si le Canadien gagne, la série, là, toi, tu pourrais être en bédaine juste en boxeur puis avoir le logo sur le ventre. Non, honnêtement, j'aimerais mieux qu'on n'aille pas là parce que je l'ai dit tantôt, là, Adrien, t'es pas mal plus sexy que moi. C'est une chose, là. OK, écoute, évidemment, tu fais une émission de radio, il faut que ce soit sonore. J'aimerais ça t'entendre et te voir, pour nous, avec une caméra comme on a aujourd'hui, faire un poème qui rend hommage aux Canadiens de Montréal, évidemment qu'avec un chandail du Canadien puis des logos du Canadien. Ça, je suis capable. Oui? Ça, je suis capable. D'ailleurs, regarde, Olivier, bien que t'as prouvé que j'étais un bon gars, là, j'accepte de faire mon émission avec un gars qui s'appelle Olivier, mon metteur en ordre. Regardez le chandail, si ça fait bien, André. C'est sûr qu'on va peut-être se pogner dans le stationnement après l'émission, mais j'accepte d'animer mon émission avec ça en studio, moi, là. Oui, et j'aimerais ça... Ton émission dure combien de temps? C'est-tu deux ou trois heures? Trois heures. Trois heures. Alors, au demi-heure, j'aimerais ça que tu dises à tes auditeurs combien tu aimes le Canadien de Montréal. Ça, il te reste si jamais le Canadien l'emporte, là. Si, bien non, c'est ça le sous-entendu. Et tout ça... Je suis capable, oui, j'accepte. Pendant 30 secondes minimum. Écoute-moi bien. 30 secondes minimum, je veux t'entendre dire combien tu aimes le Canadien. Ça, c'est au demi-heure. 30 secondes minimum? Oui. Aïe, 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 c'est-tu comment ça va les 30 secondes à la radio? Oui. Oui, oui, je le sais très bien. Et c'est pour ça que tu as une face de même pendant que je te le dis. Mon boss, il va être content. Alors, pour faire plaisir à mon boss, là, pour compenser, l'émission, tu veux savoir ça dure combien de temps? C'est de 15 heures à 18 heures au 147 Outaouais. OK. À mon boss, ça compense un peu. Et je rappelle que tu t'appelles Louis-Philippe Subban. C'est ça. Attends, je vais trouver ma hache. Aïe, aïe. J'ai mal au volet. Aïe, aïe, j'ai mal au bras. Oh non, c'est passé, j'ai plus mal au bras. Hé, salut, mon ami. C'est un dit. Merci. On se serre la main là-dessus? Oui, oui, avec plaisir. Parfait. On se rappelle, le lendemain, si on est en semaine, pour ma part, le lendemain de la défaite ou évidemment de la victoire de l'autre équipe. Bon là, sinon, ça sera lundi. OK, salut. Bonne série. Bye bye. Salut à tes auditeurs. Bonne série. Bye bye. 16 heures à 22. Bon, il est 16 heures à 22. On était en onde avec les auditeurs de son émission. Alors, on s'en va à la chronique de Stéphane Etier. Excusez-nous, ça va faire sport par-dessus sport, mais là, on va parler finance de ce sport-là. On parle d'argent, mais oui, c'est ça. Alors, écoute, au Centre Bell, mon ami, tu sais que ça coûte cher prendre une bière, un chip de pop-corn.